Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter le dernier numéro de l'ocorevue, le numéro 884, qui est un numéro spécial de 132 pages consacré essentiellement aux nouveautés des fabricants pour l'année à venir. Au sommaire, comme d'habitude, la rubrique « Nouveautés », enfin la rubrique « Actualités » déjà, la rubrique « Nouveautés » avec en avant première les CC72 000 Jouefs Loisirs qui seront chez les détaillants pour environ 150 euros fin mars, début avril, on espère. Nous les avons reçus trop tard pour vous les présenter en détail dans ce numéro, mais nous avons déjà commencé les tests et vous produirons une vidéo qui sera visible sur notre blog, ainsi qu'un test complet dans notre prochain numéro. Donc on passe après la rubrique « Nouveautés » au gros reportage, comme je vous le disais, consacré aux nouveautés à venir pour l'année 2021 et les projets pour l'année 2022. Donc une lune des grosses nouveautés de l'année, c'est quand même la 141R Arnold en haine qui va réjouir les amateurs de cette échelle, mais qui risque aussi de convertir pas mal de monde au 160ème. On passe ensuite à l'échelle HO, avec bien entendu les 9200 RE qui commencent à se faire attendre de manière imminente, et aussi les BB 27000 et 37000 de Oscar, dont la distribution sera reprise par Distrimodèle en France. En matière de locomotive diesel, une annonce majeure, la CC-8001 dite « Belphégore » par Mistral. Bon, il faudra tout de même attendre fin 2022 pour la voir, mais c'est quand même une très bonne nouvelle, parce que c'est vraiment un engin très attachant et qui a circulé sur pratiquement toutes les régions françaises. En vapeur, là aussi une annonce très importante, une nouvelle 140C par Jouef. Il faut dire que le modèle Lilliput commençait à dater, et on le trouve de plus en plus difficilement en occasion. On a pu découvrir aussi les premières photos des 040D en HO, qui ne devraient pas tarder à arriver, sans doute au printemps. Ah oui, tiens aussi, les 150P sont confirmés chez RE. Ensuite, les autorails, avec les premiers prototypes des RGP2, et des nouvelles versions des ABJ, autrefois produits par Electrotrain. En voiture, pas grand-chose, si ce n'est la confirmation des voitures modernisées sud-est RE et métallisées PLM 1926. Bon, les coups de cœur de la rédaction en étranger, avec beaucoup de jolies choses, de la voie étroite aussi. François Fontana de Voie Libre nous a fait une petite sélection bien sympathique. Ensuite, l'étranger, avec quelques engins particulièrement sympathiques. En particulier aussi, un wagon transport de lourde-charge chez Brava en HO. Un peu de Marklin, un peu de très ancien, chez Rambi. Du décor, des petites voitures. On passe ensuite donc aux rubriques habituelles, avec des pages de réalité consacrées à la BB9400 LS Model, en relation avec le test de cette machine. Pas mal de tests dans ce numéro. Présentation des Mikado tendères à trois essieux, des voitures OSEM RA, donc arrivées apparentes de R37, et aussi des UIC Minitrix, cette fois en haine. Le cœur du numéro, c'est les merveilleux réseaux de Maurice, photographiés par Cédric Schirra. Mais on n'oublie pas, comme d'habitude, comme chaque mois, le côté pratique du modélisme, puisqu'on vous propose de construire un wagon de secours de grande intervention. Deux super détaillés des machines en haine, toujours produites par Rocco, mais maintenant vendues sous la marque Lechman, par Grégoire Kessé-Giant. Un pas à pas de Renault-Hiver, dont on connaît bien le réseau Luzi, qui nous explique comment procéder au montage des signaux des Capodes. Il nous explique ses tours de main, ses astuces, donc très intéressant aussi. Et puis, encore un gros sujet, sur une annexe traction, qui va beaucoup plaire à ceux qui aiment la traction vapeur et la traction électrique de la fin des années 60, et qui souhaitent la faire cohabiter dans un espace réduit, puisqu'on vous propose un plan de réseau sur 2 mètres de longueur environ. Un peu d'électronique avec Arduino, et puis les traditionnelles fiches pratiques, précédées par la rubrique Modélisme au XXe siècle, qui jette un coup d'œil sur un merveilleux modèle des années 60-70, la crampton du RMA. Une jolie rubrique de François Robin, que l'on retrouvera de manière plus ou moins régulière. Voilà, un beau numéro, donc, à découvrir en kiosque, si vous ne l'avez pas encore fait. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada